bonjour tout le monde alors bienvenue au niveau de notre lesson number 10 alors aujourd'hui on va essayer de voir ensemble comment on peut configurer site-to-site VPN with aggressive mode d'accord alors jusqu'à maintenant on a vu pas mal d'exemples concernant les différents types de VPN et différentes technologies également je les trouve vpn alors aujourd'hui il y aura des chevaux à mode parfois il est utilisé d'accord ce qu'on appelle agressive mode alors agressive mode alors jusqu'à maintenant au niveau de vpn on a toujours classifié les vpn selon tous types type number one ou bien phase number one c'est isaac camp ou phase number two c'est ipsec alors pour isaac camp ou bien phase number one généralement on travaille avec deux modes main mode et agressive mode d'accord le mode by default ou mean mode normalement en total on aura six messages au niveau de négociation des paramètres de channel il ya notre mode qui est plus rapide d'accord l'almin mode ce qu'on appelle agressive mode d'accord donc aujourd'hui on va voir comment on peut le configurer et comment on peut vraiment interpréter les commandes et également les paquets exchange qui vont être véhiculés à travers les chevaux pierre pierre number one ou pierre n'importe où donc car d'imdor ensemble comme d'habitude baiser configuration et par la suite on va voir ensemble comment on peut configurer agressive mode alors je vais commencer par pierre 1 alors pour l'interface f00 on va dans les public ip adresse leçon 1 1 1 avec default mask no shutdown je vais créer l'interface loopback pour simuler un réseau local derrière pierre point très bien et default route pour aller n'importe quel réseau qui possède n'importe quelle masque contacter une exorce c'est l'isp très bien alors maintenant on va passer vers l'isp on va juste configurer les adresses donc la première interface on va donner l'adresse 10112 la deuxième bien sûr ça sera 10222 avec masque déclassé et nous j'attends bien sûr alors dernièrement on va passer vers pierre number two on va configurer les adresses et ils débrouillent tout ce qui mène vers l'opérateur donc une réponse est d'adresse c'est leçon 1 1 dans la chavère interface loopback 1 je vais créer un private network derrière pierre point dans la chavère 1 et des photos routes qui viennent vers l'opérateur voilà très bien maintenant je vais vérifier la connectivité entre les pires donc ping sur le pire voilà il est joigné il est joigné alors maintenant on va commencer la configuration basique de face number one c'est à dire la première chose on a toujours l'habitude de créer policie en crypto isaac un policier number one encryption à l'est groupe five authentique et richard bien sûr et le h vais utiliser le chat très bien deuxièmement je vais faire la commande crypto isaac un peu d'accord pire et ici je vais définir l'adresse du pire c'est 102 2 1 bien sûr alors là j'ai mentionné l'adresse et puis dire le pire n'importe où je suis au niveau de pied d'un droit j'ai mentionné l'adresse de pire n'importe où et à l'intérieur de cette configuration je vais faire la commande 7 je vais voir agressive mode agressive mode alors qu'est-ce qu'il dit si donnez moi l'agressive mode à très bien par défaut qu'on a on travaille avec minimum mais si on travaille avec l'agressive mode on est obligé de modifier la petite configuration niveau de face number one de telle façon on va ajouter cette ligne et on va commencer de donner les attributs au niveau de pire qui va travailler avec nous en mode agressive ce qui fait agressive mode il va me donner client un point et par la suite ipv4 adresse donnez moi l'adresse ip du pire avec lequel je dois créer un talent en mode agressive alors tu vas créer un talent avec son de deux bien sûr c'est l'adresse ip du pire n'importe où et bien sûr c'est agressive mode bien sûr pas sorte cisco 1 2 3 ça c'est le psq qui va être partagé entre les deux pires alors généralement la clé de nos mots de config d'accord mais généralement généralement niveau agressive mode on a toujours la tendance de le faire à l'intérieur du le mode d'hiernan crypto isaac un pire adresse leçon de deux d'accord et par la suite on va créer un access liste pour définir l'interessant trafic donc limite ip je vais permettre le network qui est derrière pire 1 avec un network qui est derrière pire très bien crypto à qui se transforme cette pièce je vais créer mon transform cette comme d'habitude voilà mon talent par des fossiles modernes bien sûr je vais créer mon crypto ma crypto map cma avec ta glisse de type ip 7 à isaac un temps c'est pire l'adresse ip de pierre c'est son 2 2 1 se transforme cette qui est ce est bien sûr match adresse et l'aidé de l'access liste qui définitent et les cinq trafics et sont et bien sûr je vais appliquer le clip au map sur audi gong anti-fils par la commande cryptomap et cma voilà donc d'où chaud et historique alors n'a la liste et les commandes bien sûr bien la première chose et j'ai créé le policier la deuxième chose est les trois lignes se sont lignes en relation avec les agressives mode d'accord donc je dois faire la commande crypto à isaac un pierre adresse et donnez l'adresse ip de pierre par la suite à l'intérieur de le mode je dois spécifier avec quel pierre je vais négocier avec le psk le psk pour s'assurer est ce que c'est le vrai pierre ou bien non donc jusqu'à ici ça c'est phase number one phase number one et à partir d'ici on commence phase number two faire interesting graphique c'est le trafic qui va traverser ce channel on doit le définir à l'intérieur d'un axis liste c'est le transforme c'est on a créé transforme c'est on a spécifié qu'on va travailler avec le protocole le spécifique pour qu'il peut agir et également le spécifique pour le cryptage on va utiliser le chat par la suite on a créé cryptomap on a déclaré à l'intérieur le pire et le transforme c'est et l'intérêt de ce trafic qui est déjà défini au niveau de l'access liste et bien sûr à l'intérieur d'une phase et d'un 0 0 c'est à dire l'outil gawing interface on a appliqué notre cryptomap pour commencer le crypto engine events alors maintenant c'est bon alors je vais copier avec la configuration bien sûr je vais essayer de le copier parce que notre pire va dire qu'on presque la même sauf que je dois changer quelque chose ici je dois changer les adresses pour ce qu'il s'agit d'un autre pire donc la dénater le sont la même chose là d'accord le même mot de passe l'access liste à vite qu'on meron c'est à dire l'inverse cette fois avec connu sur soi destination le transforme cette va rester le même cryptomap le pire ça c'est 1.1.1 bien sûr c'est transforme cette pièce et l'access liste et je vais l'appliquer à l'intérieur d'une phase interne alors avant de commencer la configuration du pire number 2 je vais activer le débogage par la commande des bugs crypto isaac camp un des bugs crypto ip5 la même chose au niveau de l'autre au pire des bugs crypto isaac camp un des bugs crypto ip alors je vais prendre à de la configuration des lieux je vais l'appliquer d'un pire même donc crypto isaac camp un peu d'un point et je vais faire un passe très bien donc à lise et qu'un is on alors maintenant je vais lancer un pic mais avant ça je vais essayer de sniffer le trafic pour voir les différents massages en relation avec l'agressif mode voilà donc c'est de faire un pic sur interne trafic de 1 avec source bien sûr voilà non d'être indé la négociation des paramètres en relation avec pierre number tu en relation avec pierre number tu n'a bien sûr pas de garbage cam je vais voir déjà les messages en relation avec l'agressif mode alors jusqu'à maintenant ici la déchouffe des massages qui sont significatifs il ya beaucoup d'informations ici mais je vais juste sélectionner des choses en relation avec agressive mode avec agressive mode donc ici je dois voir voilà très bien bien la ligne c'est très important beginning agressive mode exchange d'accord ça veut dire qu'on a commencé le agressive mode diana alors principal agressive mode exchange les estes n'a proie à t'en fait d'abord débouchage principal step number one les filles beginning d'agressive mode normalement l'initialisation ça commence en agressive mode init exchange donc hâte l'aggie diana ça veut dire l'agressive mode et là qu'on a fait d'un premier mode ça va être mm mm init d'accord donc pour le cas diana agressive mode et diana agressive mode init exchange et par la suite on tape bien sûr là les commandes diana automatiquement raccée comme les négociations jusqu'à arriver diana security association ma belle et deux pire diana ma belle et deux pire alors une fois qu'il s'élim agressive mode d'accord normalement automatiquement il passe vers le quick mode alors le quick mode c'est-à-dire le phase number one non pardon le phase number two phase number two qui est un seul mode ou le quick mode phase number one on a bien sûr l'agressive mode ou on a bien sûr le même mode c'est pour cela ici qu'il y a une agressive mode 1 c'est-à-dire j'ai terminé le phase automatiquement au bout d'être le big nick le phase number two c'est-à-dire le quick mode le quick mode alors il est finalement au niveau des messages et là on a dit le principal c'est-à-dire les trois les trois normalement ce sont les choses en relation avec le phase number one les trois messages les trois messages d'accord alors on remarque qu'il y a juste trois messages alors m'nique n'a que damien filmé in mode l'un moude car l'adna six matches alors flouca diana agressive mode ça sera plus fast ça sera plus rapide d'accord donc par rapport l'un moude radicons à l'adna plus de rapidité par rapport au milieu de l'un moude alors mais on va perdre en termes de sécurité car mâche tous les messages qui est connu écrit petit voyager les secure par rapport au milieu de l'un moude alors qu'il y en a plus rapide par rapport au milieu de l'un moude diana c'est pour cela qu'il a besoin de voir la différence entre les deux il a choisi par exemple ici les caractéristiques de chaque phase alors qu'il y en a plus de phase number one l'aïc diana بالنسبu à l'agressive mode le cas diana use only three messages tu establishes aïc security association les trois messages n'est pas ce qu'il y en a plus les messages number one number two and number three donc il y en a qui qu'on a rendu la négociation qu'il y en a plus rapide par rapport au phase 1 donc un certain scénario si j'ai besoin de rapidité pour la création de la security association automatiquement je peux appeler le phase number one agressive mode ou hna flouca diana gadi aït lia l'agressive mode avec security association li normalement en total en des three messages hna alors ben nis mal agressive mode require only three messages to establish security association on a déjà dit ça y'a ni normalement la rapidité à dire the first two message xn include almost everything you require to form aïc security association il y en a business message number one message number two la plupart des paramètres et sont négociés deux messages alors avons là avant qu'elle a donné deux massages après deux massages après deux massages les anglais c'est ma chose donc la plupart des informations ils sont déjà transmis à travers le message number one ou le message bien sûr number two donc hna qui a donné plus de rapidité par rapport le main mode alors l'aic v1 phase one agressive mode is quicker sans doute dans le main mode but exchange in clear text la vontage de le main mode enna qui est cool l'exchange c'est pas un clear text mais qui est qu'on a dit encrypted d'accord donc hna عندي un mode mode qui est slow mais secure qui est le main mode qui est le mode qui est rapide mais less secure car l'exchange qui compte en clear text qui est l'agressive mode donc hna a l'hsab le scénario a l'hsab le choix d'il security engineer est ce qu'il aura besoin de la sécurité d'accord la négociation via le channel il va choisir le main mode ou bien pour lui il y en est focus à la rapidité d'accord il a besoin de rapidité en termes d'une négociation du channel entre plusieurs plusieurs sites entre plusieurs branches enfin le cas il est il est sollicité de créer plusieurs channels enfin le cas peut-être qu'il va choisir l'agressive mode ou agressivement on va revenir on va trouver le remote site sur la série d'une la série d'un mastering VPN on va trouver le remote site ce sont des labs advanced alors les remote sites la plupart des scénarios qui sont au mode agressif et on va expliquer pourquoi par défaut agressif d'accord donc par défaut on travaille avec le main mode site to site donc il a qu'elle a dit site to site je répète la partie c'est très important et si je travaille avec site to site où j'ai pas défini à de l'exception par défaut il va travailler pour le main mode par défaut il va travailler pour le main mode d'accord donc déjà on a le mode par défaut on a mis le mode et par la suite on peut passer vers l'agressive mode elle a c'est le choix d'hierna elle a c'est le choix d'hierna déjà ici alors on remarque qu'il adresse la commande show running all include agressive par exemple c'est le mode voilà donc donc il y a des deux documents que je dois saisir déjà normalement je vais les faire au niveau de la configuration d'hierna sachant que le mode config vous avez dit la commande crypto isaac camp agressive mode je vais le mettre ici disable c'est la commande par défaut c'est la commande par défaut si je travaille avec le main mode d'accord dans le hidden configuration par défaut il y a un agressive mode disable until il est défini explicitly c'est à dire quoi c'est à dire si on travaille avec la configuration basique et on n'a pas activé l'agressive mode par spécifique configuration que je fais automatiquement il travaille avec le main mode c'est pour cela on va acheter les packages avec V1 exchange on va acheter les séances dédiées pour la partie troubleshooting c'est très très important on remarque dans le message qui dit par défaut je vais faire un beginning agressive mode mais il va falloir et il va passer vers le main mode pour le savoir il y a un moment qu'il est défini c'est disabler l'iOS par défaut vais terminer cette configuration je vais vous montrer une fois maintenant on voit les choses un moment un moment on va voir lesifs qui nous apprend et un moment un moment un moment on va dire un moment c'est un des informations on a déjà nombre de paquets transmis 4 une création 4 et bien sûr décrypte 4 c'est à dire les données il passe à travers donc à la voir la différence entre 1000 mode et agressive mode les deux derniers fait face number one au niveau d'un site site